Enfin, découvrez les joies de la glisse en kitesurf, un sport qui a la cote et qui peut se pratiquer quelle que soit la saison. Vous pourrez suivre dans ce journal un cours à Wistream. Une touche de surf et une pointe de voile, le kitesurf à la cote. La Basse Normandie compte deux écoles de ce sport qui se pratique été comme hiver. Pierre-Jean Vernier et Guillaume Legouic ont suivi Louis, un moniteur fédéral, avec ses élèves du jour à Wistream. Et vous allez voir qu'on vient de loin pour pratiquer ce sport en vogue. Dans cette petite embarcation, des apprentis kitesurfeurs. Louis, le moniteur en vert, les emmène vers la baie de Salenelle. Un joli plan d'eau sans vagues. Aujourd'hui, ils sont quatre stagiaires, ils viennent tous de la région parisienne. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ici ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, ils avaient prévu du vent. Donc pour se déstresser d'un boulot prenant, ça fait toujours de bien de faire deux heures de route. Et puis venir s'amuser un peu, puis penser à autre chose, et puis profiter un peu de la nature. Première étape, la préparation du matériel. Il faut gonfler les voiles. Ils ont tous déjà essayé le kitesurf, mais c'est la première fois qu'ils pratiquent en Normandie. Et pour certains, des cours sont encore indispensables. Ah oui, j'ai pris que deux cours et demi, on va dire, parce que je me suis blessé au milieu du troisième cours. Donc je ne sais pas encore me lever sur la planche. Donc j'ai besoin encore de prendre quelques cours avant d'être autonome. Ça y est, le matériel est prêt, alors on embarque. Louis est un des pionniers du kitesurf en France. Il a découvert ce sport il y a 11 ans. Aujourd'hui, il donne des cours. Il est sur l'eau pratiquement tous les jours. Été comme hiver. Il y a vraiment de plus en plus de gens, et surtout, le public est de plus en plus varié. Au début, c'était, ce que je disais, vraiment des planchistes, des surfers éventuellement, vraiment des gens qui fréquentent la mer souvent. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment développé vers des gens qui ne sont pas spécialement sportifs, qui cherchent juste à pratiquer une activité à la mer. C'est le cas de Nicolas. Il a encore un peu de mal à se lever sur sa planche. Tu fais bouger ton aile au zénith, et après, tu la fais plonger du côté où tu veux aller. Le kitesurf en France compte environ 5000 licenciés et des milliers de pratiquants loisirs. La fédération rappelle qu'il est dangereux de se lancer tout seul sans formation. Cet été, en Normandie, plusieurs kitesurfeurs ont dû être secourus en mer. Généralement, après 4 cours, il est possible de se débrouiller tout seul. Et avec beaucoup de pratiques, on peut même faire des exploits. Il y a 10 jours, Alex Kayserg a battu le record du monde de vitesse à la voile. 100,19 kmh en kitesurf. C'était en Namibie. A Wistreham, il n'y aura pas de record. Juste de quoi se faire plaisir. Et c'est bien là l'essentiel.